Merci beaucoup. Je vous présente notre conférencière, notre Naomi Fontaine, de la communauté de Ouachat. Elle a fait ses études à l'Université Laval de Québec et a bénéficié du programme Première Ovation de l'Institut canadien du Québec. De Québec, elle trouve sa voix dans l'écriture du quotidien de sa communauté. Poète dans l'âme, elle s'intéresse aussi à la nouvelle. Elle souhaite partager son désir d'exister et son expérience de jeune inno. Kwe Siben, son premier roman, a reçu un bel accueil de la part du public et des médias. La revue Le Libraire l'a décrété Révélation de l'année 2011. Elle fait partie des femmes 2011 de l'année du magazine Elle Québec. Il a été adapté au cinéma. Elle a de plus co-dirigé l'anthologie Tracer un chemin, Meshkine Adjedo, destiné à l'enseignement de la littérature des Premières Nations en classe de français pour le secondaire. Le guide pédagogique est disponible à l'Institut Tchagabish. Naomi a publié son second roman intitulé Managhanedish, édition mémoire d'encrier en 2017. Managhanedish est en liste pour le prix du gouverneur général 2018. Nwineashke manant nwamu fontenn et na djibbo eut maugiek uuditsun. Nwemi. Merci. 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 J'aimerais commencer par vous dire que je ne suis pas une conférencière, je suis une enseignante et je suis une auteure. Alors pour moi, c'est un défi aujourd'hui de donner une conférence et je vous demande déjà votre indulgence. Quand on m'a demandé de donner une conférence ici au colloque de Tsagabesh, j'ai beaucoup réfléchi ce dont à quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Ça aurait été normal que je choisisse de parler d'éducation. Moi, je suis enseignante de français. J'étudie en ce moment les littératures des Premières Nations, nos littératures, dans le but de l'enseigner un jour. Je crois en l'éducation. Je crois qu'aujourd'hui, elle est ce qui va amener nos jeunes à défoncer des portes vers leur avenir, à trouver leur chemin. Je crois que l'éducation peut amener aussi un peuple à se démarquer, à grandir. Chez moi, dans ma famille, avec mon garçon, je valorise l'éducation. Et même si, à tous les matins, mon petit Marco, il me dit qu'il déteste l'école, je continue à l'encourager. Je prie pour lui. Je fais ses devoirs avec lui. Je crois beaucoup que l'éducation va l'aider à trouver son chemin dans la vie. On est tous ici aujourd'hui dans un colloque sur la culture innu, sur la langue, sur l'éducation. Chacun, à notre manière, on amène notre compétence, nos savoirs, pour faire grandir, pour promouvoir l'éducation au sein de nos familles, de nos communautés. Et pourtant, je suis persuadée d'une chose, c'est que nous, les parents innus, on est pour l'éducation. On désire ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants. On veut que les portes soient grandes ouvertes dans la société pour eux. On veut qu'ils soient instruits. On veut qu'ils gagnent bien leur vie en faisant un métier qu'ils vont aimer. Ça, j'en suis sûre. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je ne suis pas inquiète. Quand je vous regarde, je vois l'espoir pour eux. J'espère que vous voyez dans mon regard aussi l'espoir que j'ai. Alors, vous m'excuserez si aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'autre chose que l'éducation. J'ai envie de vous parler de culture, de la mienne, de la nôtre. J'ai envie de réfléchir sur mes 31 années d'expérience en tant que femme innu et d'essayer de comprendre pourquoi, selon moi, aujourd'hui, la culture innu est plus forte que jamais. Moi, je suis née à Ouahat. C'est là que j'ai appris ma langue, ma famille, ma communauté. J'ai vu mon grand-père dans son établi au sous-sol, son établi plein de poussière, plein de retailles de bois. Je l'ai vu fabriquer des tambours, des raquettes. J'ai vu ma grand-mère maternelle, toujours un peu fatiguée, qui s'occupait de sa maison, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrières-petits-enfants. Je l'ai vue quand elle cousait des mocassins, quand elle déplumait des outardes. Je l'ai vue mourante aussi, sur son lit dans sa maison. Pour la première fois, j'ai vu qu'elle se reposait. J'ai vu ma grand-mère paternelle, conseillère. J'ai vu son travail au sein de la communauté. J'ai vu tout ce qu'elle a fait pour les gens. J'ai vu prendre sa place en tant que femme dans un contexte qui était dominé par les hommes. Je l'ai vue malade aussi, et je l'ai vue recommencer à travailler. Quand j'étais enfant, je ne comprenais rien de notre histoire à nous, les Inuits. Rien de la colonisation. Rien de ce que c'est qu'une réserve. Rien de la loi sur les Indiens. Je comprenais à peine le racisme. Et j'étais tellement bien et confortable chez moi, que le reste du monde, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est à sept ans que j'ai su que j'étais Innu. Quand ma mère a décidé, avec mon frère et mes sœurs, qu'on allait déménager à Québec. Je l'ai su la première fois que je suis rentrée dans ma classe, dans mon école de quartier. J'étais la seule Innu dans ma classe. C'est là que j'ai compris que j'étais différente. À cause de la couleur de ma peau, mes cheveux raides, mon visage rond. J'ai compris que dans la grande ville, dans cette grande ville-là, il n'y a personne qui me connaissait, puis moi, je ne connaissais personne. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que je supplie ma mère pour qu'on retourne à Ouahat, parce que je voulais voir ma tante Lisette, puis je voulais jouer dans le bois en arrière de chez moi. Surtout, je voulais que les gens arrêtent de me remarquer, de me regarder, puis de me demander, comme on demande aux immigrants, « D'où est-ce que tu viens? » J'étais étrangère, au Québec. Je me rappelle encore les crises de larmes que j'avais quand il fallait retourner en ville. Nos visites à Ouahat n'étaient jamais assez longues. En hiver, j'espérais qu'il y ait des tempêtes, des immenses tempêtes de neige pour rester juste quelques heures de plus à Ouahat. En été, j'espérais que l'auto brise, ou pire encore, j'espérais que quelqu'un tombe malade pour empêcher ma mère de nous ramener à Québec. Tout cet ennui-là, ces larmes-là, j'avais fini par les oublier quand je suis devenue adulte, mais cet été, je m'en suis souvenu. C'est mon petit Marc-Aurel qui me l'a rappelé. On était dans un chalet avec mes sœurs, mes nièces, mes neveux, pas loin de Ouahat. On avait passé trois jours là. On jouait, les enfants s'amusaient. On était allés se baigner dans le fleuve. Puis vers la fin d'une journée, Marc-Aurel, il va dans la chambre. Il se retire tout seul. Je suis allée le voir, puis il pleurait. Ça a pris du temps avant qu'il dise pourquoi il pleurait. Il a fini par me le dire. Il dit, «Maman, je ne veux pas retourner à Québec. Je veux rester à Ouahat. » Et on dirait que ça m'a fait plus mal encore que quand j'étais petite et que je suppliais ma mère. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit, «Je te comprends. » Il y a une chose que j'ai appris depuis que je réfléchis sur ma culture. Il faut savoir distinguer la réserve de la communauté. C'est deux choses complètement différentes. La réserve, c'est un lieu, un emplacement choisi par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a choisi ce lieu-là, qui a instauré les réserves. C'était un lieu qui était clôturé à l'époque. Les Innus ont jamais choisi de vivre dans une réserve. Ça n'a jamais été un choix. Ça n'a jamais été Innu de vivre dans une réserve. Nous, les Innus, on était des nomades, des voyageurs. On était libres dans tout le Notessinan. On marchait pour jamais rester au même endroit. C'était partout chez nous. Chaque rivière, chaque montagne du Nord, on était capable de les nommer. La réserve n'a jamais fait partie de la culture Innu. Et aujourd'hui encore, je suis persuadée que ce n'est pas par choix que les gens restent dans la réserve. Le système a été si bien façonné qu'aujourd'hui, on est devenus dépendants de ces lieux-là. Et quand j'y repense quand j'étais petite, je remercie ma mère d'avoir pris la décision, sûrement la plus difficile de sa vie quand j'étais petite, de sortir de la réserve. Je comprends mieux aujourd'hui le courage que ça lui a pris. Par contre, la communauté a toujours existé. La communauté, c'est les gens. Les Innus ont toujours vécu en communauté. Parce que pour vivre dans le territoire, la communauté est essentielle. On l'a toujours su. Seul, on ne peut pas survivre. La communauté, c'est ça notre force. Du plus jeune enfant jusqu'à la plus vieille de nos grands-mères, chacun y a toujours trouvé sa place. La communauté a fait en sorte que nos ancêtres ont survécu pendant des millénaires dans un territoire invivable. Je suis fière d'appartenir à ma communauté. Et je sais une chose aujourd'hui, c'est que peu importe où je serai dans le monde, j'appartiendrai toujours à ma communauté. C'est ce que Marc-Aurel m'a rappelé. C'est à l'intérieur de lui. Cet été, j'étais au rassemblement des aînés à Pessamit, en août. Et j'ai vu pour la première fois toutes les communautés Innus se rassembler. Chacune avait son campement, ses membres. Chaque aîné avait ses aidants. Chaque campement avait sa cuisine, son autonomie. Puis, c'est tous ensemble le soir que les communautés se rassemblaient pour danser le Makusham, entendre, écouter le tambour et fêter ensemble, célébrer ensemble. La communauté existe en dehors de la réserve. La communauté doit exister en dehors de la réserve. Quand j'étais là-bas avec les aînés, j'ai compris un peu plus c'est quoi la culture Innu. Et le fait de la comprendre, ça m'a fait l'aimer encore plus. Ça m'a pris 15 ans avant de revenir chez moi pour travailler dans ma communauté. J'avais fini mes études, j'avais écrit un livre, j'étais devenue maman. Et je pensais, en tant que nouvelle diplômée, que j'avais beaucoup à offrir en tant qu'enseignante. Moi, j'avais l'idée que je pouvais sauver le monde. Dans mon dernier livre, Manikin et Tush, je raconte l'expérience que j'ai vécue dans mon école secondaire avec mes élèves. Si on lit rapidement le livre, on pourrait croire que l'enseignante sauve ses élèves en leur faisant apprendre une pièce de théâtre. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est l'enseignante qui, sans le savoir, a besoin d'être sauvée. Et c'est les élèves, avec leur courage, leur détermination, qui vont l'aider à faire la paix avec son identité. J'ai eu toutes sortes d'élèves, puis je les ai vus confrontés à toutes sortes de difficultés. Des choses que même en tant qu'adulte, moi, je me disais, si ça m'arrivait, j'aurais juste envie de me mettre en petite boule dans un coin, puis de pleurer le restant de ma vie, ou juste de me péter une dépression. J'ai eu un élève qui avait 15 ans, je l'ai vu perdre sa mère subitement, comme ça. Un garçon de 15 ans qui perd la première femme de sa vie, la plus importante. Et moi, quand j'ai vu que sa mère était décédée, la première chose que j'ai eu envie, c'est d'aller voir ma mère à moi, puis de lui dire de jamais nous quitter. Parce que même à 31 ans, j'ai encore besoin d'elle. Puis j'ai vu ce garçon-là revenir en classe, je l'ai vu déterminer, je l'ai vu choisir de réussir, et il a réussi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment on fait ça? J'ai vu une autre de mes élèves perdre sa grande soeur, tragiquement, parce que sa grande soeur, elle en avait assez de souffrir. Puis j'ai vu cette jeune élève-là qui était maman revenir en classe, puis s'asseoir là pendant mes cours de français, puis être intéressée par des règles de grammaire. Mais je me disais, mais comment est-ce que c'est possible? Comment ils font ça? Où est-ce qu'ils prennent ça? Puis je me suis rappelé mon grand-père, je me suis rappelé mes grand-mères. J'ai pensé à tous ces Inuits d'autrefois, à qui on a enlevé leurs enfants, qu'on a battus, qu'on a volés, qu'on a humiliés. Anantan Kapesh, dans son livre, Nin M'tumendo Inushko, « Je suis une maudite sauvagesse », elle écrit, « On ne peut même pas dire qu'on était traités comme des chiens. » Parce que le chien, tu ne le bats pas, tu le nourris. Notre situation était pire encore. Et j'ai revu dans ma tête mon grand-père réparer silencieusement son canot et se préparer à aller à la rivière. J'ai vu ses yeux dans ma tête, sa peau vieillie. J'ai vu ses grandes mains de charpentier. Et j'ai compris enfin ce que nos grands-parents nous ont légué. C'est leur force, leur résistance. Ces temps-ci, quand on parle des Premières Nations, on entend souvent le mot « résilience ». Le mot « résilience », c'est un mot qui est emprunté à la science physique. C'est la propriété d'un métaux ou d'un matériau. Quand tu le frappes, tu le donnes un coup, il reprend sa forme normale, sa forme initiale. C'est drôle, moi, quand j'entends « résilience », dans ma tête, ça sonne comme quelque chose de très passif. Comme si, après tout ce qu'on avait vécu, tout allait redevenir normal, comme avant, sans aucun effort. Mais je crois, au contraire, qu'on est un peuple résistant. Si le colonialisme, si les tentatives d'assimilation, si le vol de nos territoires, le vol de nos enfants, si les réserves, si la loi sur les Indiens, si les pensionnats, si le racisme systémique, si la négation de notre culture ne les ont pas tués, eux, ceux qui ont subi toutes ces choses-là, rien aujourd'hui pourra détruire notre culture. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, moi, je crois que la culture inou est plus forte que jamais. Aujourd'hui, nos enfants et nous-mêmes, on est les héritiers de leur force, de leur résistance. Les combats qu'ils ont menés dans le silence parfois, dans la colère parfois, c'est notre capacité aujourd'hui à s'affirmer. Et quand je pense à mes élèves, je suis heureuse pour eux. J'ai plein d'espoir pour cette génération qui deviendra adulte bientôt, à cause de notre passé, de notre héritage. Mais pour ça, pour qu'ils prennent conscience de leur héritage, il faudra leur parler de nos grands-parents. Il faudra leur dire d'où est-ce qu'on vient. Moi, je vois notre culture comme un monument. Au départ, avant l'arrivée des Blancs sur notre territoire, le monument était immense, solide, inébranlable. On avait notre langue, notre territoire, nos sciences. On avait notre politique, notre façon de gérer les clans. On avait notre psychologie, la manière de traiter les autres qui étaient différents, la capacité à évaluer les agissements de l'autre. On savait reconnaître les besoins humains. On connaissait par cœur le nom de toutes les plantes. On avait notre science de l'écologie. On comprenait l'écosystème, son équilibre, la place des humains dans cet équilibre. On avait notre spiritualité, nos croyances. Avant la venue des Jésuites, on connaissait un Dieu qui était bon, puissant, créateur. On avait notre médecine. On pouvait soigner toutes les formes de maladies qui existaient à l'époque. On avait notre cartologie dans notre tête. On connaissait les étoiles et on s'en servait. On avait notre science de l'astronomie. On avait notre littérature. Elle était orale, forte, précise. Elle servait à enseigner, à nous projeter dans le futur. On avait notre système d'éducation. Il était efficace. Avant de devenir adulte, les garçons, les filles savaient tout faire dans la forêt. étaient devenus des êtres autonomes. Notre culture était un monument. Tellement que lorsqu'ils sont arrivés, les premiers immigrants sur notre territoire, c'est notre culture qu'ils ont adoptée. Ils ont appris nos langues. Ils ont marié nos femmes. Et ils ont tout pris avec elles. Puis est arrivée cette idée complètement folle qu'une race pouvait être supérieure à une autre. Et qu'il fallait assimiler les races inférieures. C'est ce qu'on appelle le colonialisme. Il y a eu la loi sur les Indiens, les pensionnats, les réserves, l'assimilation forcée, la haine. Et c'est une brique à la fois qu'ils ont détruit notre monument. Ils ont voulu nous faire perdre notre langue, notre culture. Ils ont pris nos enfants et notre territoire. Mais on a survécu. Et aujourd'hui, heureusement, nos grands-mères, nos parents, nos enfants, ont choisi de recommencer à faire des tambours, des mocassins et de réapprendre le territoire. Notre culture est en train de se reconstruire. Je crois que c'est une brique à la fois que nous allons reconstruire notre culture. Et je crois qu'un jour, cette culture redeviendra le monument qu'elle a été. C'est sûr, ce ne sera pas exactement comme c'était, parce que la culture doit se moderniser. Mais on va retrouver l'essentiel, les fondements de la culture inno. Et cette reconstruction-là, c'est tous ensemble que nous devons la faire. Moi, j'ai choisi ma brique. Je veux étudier, connaître, aimer et enseigner les littératures des Premières Nations. Je veux que les littératures des Premières Nations deviennent obligatoires dans toutes les écoles, autant inno que québécois. Je veux que les gens connaissent cette littérature-là, qui est fondatrice pour le Québec, qui témoigne d'une vision unique. C'est un combat, c'est le mien. Et je sais qu'on porte tous, à l'intérieur de nous, notre combat, notre propre brique. Quand je reviens chez moi, je vois des pères qui bâtissent des maisons, des éducatrices à l'enfance qui parlent inno à nos poupons, des enseignants qui intègrent leurs savoirs, les savoirs inno dans leurs cours. Je vois des éducateurs spécialisés qui cherchent à aider leurs prochains. J'ai entendu parler récemment du nouveau projet de Ouachat et Maliotenam, qui vise à donner une première chance à une jeunesse qui s'est perdue. Je vois des infirmières qui soignent nos aînés. Je vois des conseillers, des conseillères, des travailleurs. Je vois les étudiants qui partent, ceux qui reviennent. Et surtout, je vois des mères, je vois des pères qui élèvent leurs enfants et qui en prennent soin. C'est, selon moi, le travail le plus honorable. Car souvent, c'est fait dans le silence et dans l'ombre. Je le sais, parce que je suis moi-même maman, monoparentale. Et il n'y a personne qui m'applaudit à la fin de ma journée. Et pourtant, je peux vous dire aujourd'hui que c'est la plus belle chose. C'est le travail le plus honorable que je fais à tous les jours. Le plus beau cadeau que Dieu m'a donné, mon Fils, de le voir grandir, de le faire grandir et de grandir moi-même à travers ce que je fais. J'aimerais terminer, pas terminer, excusez, j'aimerais continuer avec une histoire. Et si vous me permettez, j'aimerais la raconter en Innu. Je vais prendre une gorgée. Et si vous vous voyez bien. Nous avons invité à l'appлы et à l'app Windsor, de la part aujourd'hui. Vous m'avez dit, vous n'avez pas encore plus de ville. Vous n'avez pas encore plus de ville. c'est plus possible. vous nez pas a confiance, maman. Vous nez pas a l'un. C'est génial, c'est génial. Et ils ont fait un peu de temps. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a des temps. Il y a un peu de temps pour nous. Et nous avons fait un peu de temps. J'ai dit qu'il n'y ait pas de passion pour la vie. Je ne me suis pas de passion pour la vie. Je n'ai pas de passion pour l'essai. Nous sommes en train de faire ça, et nous sommes dans le monde. 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 Oui, le boulot, bien fait. Je l'ai dit, à tous les jours, je m'en suisse. Je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Au monsieur le chouïne. Je ne sais pas si ça se dit. A ce qui est fait, pendant 14-15 ans, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je suis l' Hornet, puisque c'était la même personne. Il n'a pas guérité en colère de son attained, mais il n'a pasagé d'aider. Il n'a pas d'aider. Il n'a pas vraiment cette expérience de l'aider en colère. Il n'a pas d'accès ici, mais il n'a pas d'affaires d'un message. Ils n'aideraient plus. Les pistères sont utilisées. Et elles ne peuvent pas passer à l'école. J'aimerais donner un message aussi à nos collègues québécois. Je crois qu'on est dans une bonne période. C'est une période qui ne s'est peut-être jamais vue avant aujourd'hui. Une période d'ouverture, une période de valorisation aussi des cultures des Premières Nations dans la société québécoise. Je crois que si un peuple peut briser un autre peuple, je crois qu'un peuple peut aussi aider à construire un autre peuple. Et je pense que c'est le travail que vous avez à faire chez nous, que vous faites déjà chez nous en fait, et justement de valoriser ces cultures-là au sein même de votre travail et de votre emploi. Mais je sens cette ouverture-là. J'étais au Festival America. C'est un festival à Paris au mois de septembre. Puis, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu avant, puis je veux vous le raconter. J'étais au Festival, puis à la soirée de clôture, la soirée de fermeture, on était quatre représentants des Premières Nations du Canada. Il y avait moi et il y avait trois autres auteurs qui étaient du Canada anglais, qui étaient aussi des Premières Nations. Puis, à la soirée de fermeture, le directeur du festival nous invite à monter sur la scène, puis il nous présente comme les vrais Américains. Américains. Et là, il y a eu des applaudissements et j'ai tout pris. Moi, j'ai tout pris. Je l'ai pris pour moi. Je l'ai pris pour mes grands-parents. Je l'ai pris pour ma famille. Parce que cette reconnaissance-là, je ne l'avais jamais vécue. Puis, je pense qu'on est rendus là. Je crois qu'on est dans ce chemin-là où nos cultures vont être connues au sein des autres sociétés. Et je pense que c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est ensemble qu'on le fait. On ne peut pas se reconnaître soi-même. Il faut être reconnu des autres. J'aimerais terminer. J'aimerais vous offrir un cadeau. J'aimerais offrir un cadeau au maire. Pour nous, les équivains, le plus beau cadeau qu'on peut offrir, le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, c'est les mots. Alors, j'aimerais vous offrir ce cadeau-là. C'est un texte que j'ai écrit. C'est une lettre que j'ai écrite. Je venais d'avoir mon petit garçon. Puis, c'est une lettre que j'ai écrite pour lui. Alors, vous pouvez juste l'écouter. C'est mon cadeau à vous. Les joues rondes le feront rider. Une petite tache de naissance sur le bas de ton dos. Bleue, mongolienne. Celle qu'on concède aux ancêtres. Les cheveux bruns, clairsemés. Les yeux fermés, les poings aussi. Rien n'était idéal ou parfait lorsque tu es venu, mis à part toi. Tu étais une souche semée dans mon ventre. Je n'y ai pas cru. Ça m'a pris du temps à comprendre que les mots te façonneraient en petits êtres humains. À l'échographie, j'ai vu ton visage, rond, immobile. Le nez de ma mère et le front sérieux. Un soir d'automne, tu as écarté tes bras. J'ai senti une minuscule poussée de l'intérieur. Je n'ai pas cru que c'était toi. Alors, tu as recommencé. Encore. J'étais seule, assise sur mon divan. Et j'ai compris que tu t'accrochais. Je n'ai plus fait de bicyclette après. Tu as pris toute la place qu'il y avait. Dans mon corps, dans mes muscles, dans ma tête. Le petit grain de poussière qui alourdissait mon ventre. Je pensais à ce que nous deviendrions. Je n'avais pas eu l'intelligence de te trouver un papa avant tout ça. Égoïste, je craignais que tu sois ma solitude. Ce truc encombrant que l'on traîne partout. Une puce d'ours qui commanderait mes choix. Des portes closes sur mes ambitions. Une fenêtre, peut-être, par laquelle observer le déroulement de ma vie. Un carrosse neuf et des bavettes toujours salies. Prendre des décisions, s'y restreindre et en assumer les conséquences. Voilà ce que je n'avais jamais su faire. La jeunesse n'avait forgé que l'intangible. L'illusion que tournait chaque matin. Que la gravité n'est qu'un état de pesanteur. À quel moment ai-je voulu de cette vie-là ? J'y ai pensé. M'en furent loin t'amener avec moi et construire un château en petit bois. Quelque part où personne ne nous demanderait comment tu es née. Sur le bord d'un lac, comme nos ancêtres. Je t'aurais enseigné à écouter les arbres se fondre entre eux. Et regarder le temps s'écouler en éternelle saison. Éventuellement ignorant du monde qui nous entoure. L'idée morte dès sa conception. Tu es venu en pleine nuit de cette entaille qu'ils m'ont fait au ventre. J'ai bien cru que nous allions mourir. Sur cette table de métal, sur ces draps tachés de sang. Mes os tremblaient, mes yeux pleuraient. Mon corps ne ressentait rien, mais je souffrais à l'intérieur. J'ai prié pour ma vie, puis pour la tienne. Tu as crié, tu étais si fort déjà. La peau rouge. Ils ont mis ton visage à côté du mien pour que je puisse te voir. Noquus, mon bébé. Une tête bien ronde et juste ce qu'il faut d'orteil aux pieds. Les premiers jours, il m'a semblé être l'incarnation d'un personnage. Un jeu tout simple dans lequel mon rôle à moi consistait à changer des couches, à bercer, à donner le sein. Tu pleurais peu, ça me consolait. Tu n'étais alors qu'un accessoire dans ce théâtre isolé que personne ne venait voir. Je te parlais comme on parle à soi-même, secrètement, sans gêne. Je voulais que tu me comprennes, perdue dans ces responsabilités d'adulte et tes yeux couleur chocolat. Je t'amenais partout avec moi, à l'épicerie, au restaurant, chez ma sœur, au cinéma, lorsqu'ils affichaient des projections spécialement consacrées aux mamans en congé. En voiture, se promener et écouter la musique douce des postes FM. Sur la 138, la longue route. Je roulais de nuit pour que tu dormes plus longtemps. Je faisais attention pour ne pas te réveiller dans tes siestes d'après-midi. J'ai fait de la purée, du moins j'ai essayé. Je ne suis pas cuisinière, ni de formation, ni d'expérience. J'ai appris. C'est ce qu'on dit quand on est mal habile. Je t'ai amenée au parc très tôt, avant que tu saches marcher. Tout ce vert me semblait essentiel. Les couleurs vives et les arbres, petits élans de fraîcheur dans la ville. C'est une à une que mes peurs se sont envolées. Celles de ne pas être bonnes, de ne pas être capables. La couleur de ta peau comme marbrée parfaitement basanée. L'insistance dans tes cris quand je ne savais pas. Quand j'avais l'aridiette à tes côtés à pleurer aussi fort que toi. La peur de ne pas être celle-là. La maman pétillante qui te parlerait comme on parle à un bébé. avec beaucoup de compréhension dans la voix. Avec le sourire sécurisant. Plus tu grandissais, plus je devenais maman. J'ai su que mes bras étaient les meilleurs pour te consoler. Que ma voix était celle que tu cherchais dans le noir. Que tu avais ma bouche et mon menton prononcés. Que nous partagerions cette vie, pas toute tracée, pleine d'avenues étonnantes en autant qu'on lui en laisse la chance. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes sans contrainte de tout ton petit être. Tu m'aimes comme si j'étais divine, l'idéal de mère. Jusqu'à ne plus voir mes défauts. Jusqu'à figurer la perfection dans ton complexe oedipien. Parce que c'est ce que tu veux. C'est ce dont tu as besoin. Aujourd'hui. Maintenant. Je sais. Moi aussi, ma mère a déjà été mon tout. Moi, je t'aime maladroitement. Parfois, je crie et je suis impatiente. Je regarde les grosses larmes sur tes joues et je te répète mille fois, je t'aime. On rit souvent, tu ris si facilement. Tu donnes l'impression que la vie est faite pour ça. Pour le jeu, les blagues. Parfois, je me demande comment ce sera quand tu seras grand. Que de ta hauteur d'homme, tu me dépasseras. Alors, je m'invente une vie sur le bord de la mer, pas loin du nord. Un lieu que tu connaîtras, que tu chériras. Quelque part où tu viendras me voir souvent. J'achèterai un bateau pour t'amuser. On naviguera sur les vagues et toujours j'entendrai tes rires. Et toujours dans tes yeux, je serai celle-là. Tu es ma poésie, la beauté, l'espérance et les larmes versées. Poème à l'oiseau. Merci, ce n'est pas jusqu'à maintenant. Merci. Merci, vous me touchez beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements Une source inspirante pour nous, les femmes de la Nation et nous. Félicitations pour ton beau parcours. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501